Elisabeth Bernatter joue l'amitié pour vous ? Il est fondamental, comme pour tout le monde, mais vous savez, mes amis, c'est les doigts de la main, pas plus. Vous avez souvent été trahi par vos amis ? Non, non. Fidèle. Il y en a deux d'entre eux qui vous connaissent, semble-t-il, assez bien. Il y a Olivier Péion, réalisateur, scénariste, c'est lui qui a réalisé l'empreinte de la série Empreinte, donc votre portrait, c'était en 2009. Et puis il y a Richard, Richard Malka, vous êtes d'accord ? Ce sont des avis. Très bien. Je préfère le dire avant. On ne s'est pas loupé. Avocat de Babylou et notamment de Charlie Hebdo et tous les deux, ils ont croisé leur regard masculin sur vous. J'ai rencontré Elisabeth Badinter professionnellement à l'occasion du procès et des caricatures de Mahomet, le fameux procès. On m'a proposé de réaliser un documentaire sur Elisabeth Badinter. Alors on s'est rencontrés dans un restaurant. Elle venait témoigner au nom de la laïcité, au nom de la liberté d'expression avec des mots extrêmement forts. C'était si fort que personne n'avait osé réagir à la suite. Moi j'ai grandi avec XY. Je pense que pour beaucoup d'hommes de ma génération, d'un coup elle nous donnait l'autorisation, si on avait une certaine sensibilité, de l'exprimer. Que la virilité ne voulait pas forcément dire le machisme. Moi je sais que ça avait été très important pour moi. Ça peut paraître bizarre mais c'est parfois ma confidente, puis c'est surtout ma balise intellectuelle. C'est-à-dire que quand je ne sais pas quoi penser sur un sujet, je sais qu'elle pensera bien. Elle sait qu'elle ne sait pas tout et donc elle a besoin de parler avec les gens, elle a besoin d'échanger, elle a besoin de savoir avant de se faire sa propre opinion. Elle écoute les gens, c'est vraiment rare. Les gens de ce niveau-là qui écoutent l'autre. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit qu'elle était parfois glaciale. Je dois avouer que ça n'a jamais été le cas avec moi. Mais jamais en fait. Moi je ressens une très grande délicatesse. C'est pas de la froideur, c'est un respect de l'autre. C'est une très grande délicatrice. C'est vraiment des lumières. Et elle vous éclaire ? Ah oui, elle m'éclaire infiniment. Je suis pas impartial. Moi c'était une des rencontres de ma vie mais voilà. Ouais.